Gégé Stéphane, Balamwangé, Congo ya Lumumba, Congo, tafa tibétan, tango et koki yoyo, tango ngo ya ngo yoyo et koki, tolanda kango, papa Stéphane, Balamwangé, oh ye ye, 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 ye. C'est notre Congo, notre Congo et nous sommes obligés de travailler pour ce Congo, ce que tu travailles pour ça, c'est passe, le Congo manque presque tout dans tout le domaine. Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Est-ce qu'il y a une fonction publique de l'État ? Les agents de la fonction publique doivent intérioriser, doivent comprendre cette volonté du chef de l'État et se mettre au travail, comprendre que le résultat est égal travail, travail est égal le respect du temps, la gestion rationnelle du temps. Comment pensez-vous être payé, comment pensez-vous être bien rémunéré, tant que vous ne travaillez pas dans le temps, tant que vous ne consommez pas, les heures récusent pour le travail ? Certains viennent au travail pour ne pas travailler. Non, s'il vous plaît, nous devons faire la part des choses. S'agit-il, est-ce qu'ils comprennent seulement la portée de leur comportement ou la ténère de leur comportement ? Est-ce qu'il s'agit de huit heures au travail ou de huit heures de travail ? Ah, expliquez-nous un peu. Ah bien sûr. Oh, Dieu donné, Dieu donné. Il est fantastique aujourd'hui, Dieu donné, Paul. Allez-y. Bien sûr. Quand il s'agit de faire huit heures de travail, en d'autres termes, on arrive au travail à temps, à l'heure et on se met au travail. On accomplit effectivement les tâches pour lesquelles on est placé là. On fournit le meilleur prestation dans le cadre de la fonction que l'on occupe et pour laquelle on reçoit mensuellement la rémunération. Alors ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les salaires, les salaires, n'est-ce pas, axés sur la culture du résultat ou des résultats. Comme Noldec. Le salaire axé sur la culture du résultat. Bien sûr. Vous avez fourniqué les résultats. Dans le cadre de vos attributions. Il faut qu'on puisse instaurer les systèmes d'évaluation de chaque agent. Le deuxième cas de temps. Alors, le deuxième cas. Faire huit heures, n'est-ce pas, au travail. Faire huit heures au travail. Faire huit heures au travail. C'est-à-dire venir, en d'autres termes, on vient d'agir une promenade de santé. Tu es à tout moment dans tel bureau. Tu es à tout moment dans tel bureau. On te voit avec des systèmes de colportage. Tu fais le barabonnage. Tu ne fais rien. Tu ne fais absolument rien. Tu es là. Oui. Mais ce qui est d'ailleurs, ce qui est malheureux. Tu engages le débat politique. Ce qui est malheureux. Au moment où tu es dans l'administration. Voilà. Ce qui est horrible. Et ce qui est malheureux. C'est quoi ? Ce qui est malheureux, c'est que. Oui. Il y en a qui ne viennent même pas. Hein ? À l'heure. Au travail. Qui n'arrivent pas au travail à temps, à avant l'heure. Qui arrivent en retard. Et qui rentrent avant. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je voulais dire ? Il arrive tard. Et il rentre tôt. Il veut qu'on le paye. Mais il veut qu'on le paye. On ne peut pas vouloir une chose. C'est au contraire. C'est au contraire. Quand on travaille. Oui. Quand on travaille. On doit être conscient. C'est ce qu'on appelle même la conscience professionnelle. Oui. L'administration la plus lente. L'administration la plus lente. C'est la raison pour laquelle, quand même, je suis sur l'occasion. Parce que quand quelqu'un brille par des bonnes actions, nous sommes censés les féliciter. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je salue quand même la bravoure. Ainsi que des décisions courageuses de vice-ministre de la fonction publique. Vice-premier ministre de la fonction publique. Oui, mais c'est de lui qu'il s'agit ici. Il y a six teams devant son bureau. Le roi de Yahoo. Non. Pourquoi toi tu commences à nous faire ceci ? Ça dénote une inconscience notoire de la part de certains agents véreux. Ah, ne me dis pas ça. Qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, la portée d'un acte. S'ils comprennent que travail est égal à salaire, ils ne pourront jamais s'azarder. Je vais essayer de lire quelque chose sur ça. Parce que j'ai vu cet article et j'ai beaucoup rigolé. Je me suis dit, mais Congo, nous allons où ? Nous allons où ? Suivez, suivez le P. Des agents et fonctionnaires de l'État contre des sanctions dues aux arrivées tardives au travail. Mais c'est quoi ça marche ? Il y a quoi. Des agents et fonctionnaires de l'État de la RDC déplorent depuis quelques jours des mesures de sanctions annoncées contre les arrivées tardives au bureau de travail. Ils réagissent à la nouvelle réglementation de l'État ayant établi les horreurs des services de 8 heures. à 16 heures. Il y a 8 heures. Il y a 8 heures. Il y a 8 heures. C'est trop. En droit de retardateur. Selon cet horaire de travail, les travailleurs ont désormais droit à une pause d'une heure, de 12 heures à 13 heures pour un total de 40 heures de travail par semaine. La même source rapporte que la semaine de travail est passée de 6 à 5 jours au sein de l'administration publique congolaise. Avec cette nouvelle réglementation de l'État, les agents et fonctionnaires manquent de bureaux de travail à la suite de leur nombre pléthorique. Question. Quelle lecture faire de cette situation et comment améliorer les conditions de travail de fonctionnaires de l'État ? L'amélioration... Je commence par la dernière réaction. L'amélioration des conditions de travail de fonctionnaires de l'État demeure l'écheval de bataille de son excellence, monsieur le président de la République, qui a instruit le vice-premier ministre de la fonction publique pour, un, revoir, n'est-ce pas, augmenter la rémunération ou le salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Combattre aussi les doublons, les agents fictifs. Tout à fait. Il est vraiment à pied d'œuvre. Et aussi, corrigé, travaillé ensemble avec le ministre des Finances pour corriger certaines inégalités constatées dans la rémunération. Ministre du budget également ? Tout à fait. Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le comportement de certains agents... Mais je vais te demander. Qui s'insurgent contre... Le travail commence à 8 heures et prend fin à 16 heures. Voilà. Et vous travaillez du lundi au vendredi. Semaine anglaise. 5 jours. Voilà. Les bas blessent à quel niveau ? Ça blesse à quel niveau ? Là, je ne sais pas comprendre. C'est quoi la motivation de leur comportement ? C'est quoi la motivation ? Puisqu'on sanctionne le sort qui vient de leur état. Est-ce que... Est-ce que... Je ne sais pas. S'ils ne veulent pas travailler, carrément, ils doivent rester à la maison. Ils doivent rester à la maison et ils seront désactivés. OK. C'est tout à fait normal. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Il faut qu'on prenne des décisions courageuses qui font mal. Bon. Parce que quand on laisse... Vous savez que l'administration, c'est plus au niveau de la commise de la Gombe. Certains agents sont au niveau des Maloukou. Un CEL est de l'autre côté. Vous ne voyez pas tout ça aussi ? Mais... Vous savez, le problème, c'est quoi ? Lorsqu'on a réaménagé cet horaire, n'est-ce pas ? De service, on a tenu compte de tous ces paramètres. Ce qui est vrai, il y a certains... Nous, écoutez, je vous donne l'exemple. Il y a certains décisions du côté des Maloukou. Je vous donne l'exemple. Il était à 5 heures qui est arrivé. Je vous donne l'exemple. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y a un manque total de volonté de mieux faire. Il y a totalement raison. Je vais ajouter un point là. Moi, j'habitais au Gélos à une certaine période. Je dis au Gélos, au campus, là-bas, plateau des professeurs. Bien sûr. Et j'avais journal à la radio, 7, à 6 heures juste. J'étais obligé de me réveiller à 4 heures. Mais il avait rapidement arrivé au niveau de l'intendance et prendre le transport à 5 heures juste. 5 heures 45, 5 heures 30, je suis déjà au niveau de la Gombe. Dans 30 minutes, d'ailleurs, à 16 heures-là, ça roule vite. Il n'y a pas d'embouteillage. Vous arrivez sans problème. Vous travaillez et je t'ai libéré vers 15 heures. Mais oui, je ne comprends pas. Pourquoi les gens ne veulent pas travailler ? Vous savez, il y a des valeurs qu'il faut intérioriser. Il y a des valeurs qu'il faut traduire en acte dans la vie au quotidien. Quand il faut comprendre que la gestion rationnelle du temps est un élément indispensable dans le processus du développement, on ne doit pas s'hazarder. On doit être, n'est-ce pas, rigouré, jaloux de son temps. Parce que même, d'ailleurs, il y a un élément anglais qui dit « Time is money ». Ah, le temps ou de l'argent. Le temps ou de l'argent. Pour quelles raisons ? Là où, n'est-ce pas, il y a des prestations par heure, vous prestez par heure, vous avez autant d'argent. On vous paye en fonction des heures de prestation. Alors là, la personne n'a pas, effectivement, le temps de badiner au travail. Où la personne n'a pas le temps, effectivement, d'arriver en retard. Il n'a pas raison d'arriver en retard. Il doit se faire violence d'être au travail à temps. Regardez comment ça ne s'est pas, je l'ai privé. Je l'ai privé quand on vous dit que vous êtes censé arriver au travail à 6 heures, 11 minutes ou 6 heures, 1 minute. Mais il faut voir comment les gens se font violence, se bousculent pour qu'ils arrivent à temps. Et c'est ça même aussi avec Aldec. C'est là que nous disons qu'Aldec, n'est-ce pas, c'est un parti qui a deux valeurs. Un parti qui prend deux valeurs. Aldec, c'est le respect du temps. Aldec fait, Aldec, pour le temps, Aldec considère l'État comme leur allié. Donc Aldec, l'État est notre allié. L'État est notre boussole. L'État, c'est un élément clé du développement pour un pays. Raison pour laquelle Aldec, en ce qui concerne la gestion rationnelle du temps, on est rigoureux. Et c'est notre marque. Maman Princesse de la Cahina Maïne, vous l'avez souligné, de cette émission, Maman Princesse arrivait à son cabinet de travail à 5h11 minutes. Et ses collaborateurs arrivait à 6h11 minutes. Ça, c'est une marque. Là, c'est elle qui arrivait avant les autres. Elle qui arrive. Donc, elle est... Vous savez, le problème, c'est quoi ? Oui. En Aldec, on prêche par l'exemple. Oui, je vois. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas être rigoureux ou rigoureuse vis-à-vis de vos collaborateurs si vous ne l'êtes pas vis-à-vis de vous-même. Très bien. Ça, ce sont des notions que nous sommes censés comprendre. Nous devons comprendre que ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de bouffer l'argent de l'État gratuitement. Ah, ce n'est plus le temps de bouffer l'argent gratuitement. Non ! Il faut travailler. Il faut travailler. Et donner les résultats. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'agents fictifs. Oui. Ah oui, beaucoup d'agents fictifs de doublant, de ceci, de cela. Voilà le travail d'assainissement effectué, abattu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. C'est pour que l'État congolais récupère l'argent qui était effectivement... qui partait par-ci, par-là. Mais ce qui est vrai, j'espère qu'on a même déjà à améliorer certains salaires. Est-ce qu'on a déjà amélioré les salaires des fonctionnaires ? Mais je vous dis pour votre information, les salaires des fonctionnaires de l'État a été révié à la hausse. Bon, oui. On peut révoir aussi les salaires... De 30% s'il vous plaît. Oui, 30%. De 30% à 45%. Non, non. Non, s'il vous plaît. Ah, c'est le voyant aussi à boire et à manger. Quoi encore ? On a révu les salaires des fonctionnaires à la hausse. Merci. Ok. De 30% à 45%. Oui. Bon, c'est combien et sur le plan dollars et francs congolais ? Ça donne combien ? Non, mais écoutez... C'est ça, c'est le problème. C'est un processus. Les mails dans ce pays étaient profonds. Oui. Les trous étaient profonds. Nous devons, au stade actuel, saluer les efforts titanesques conjugués, consentis par les gouvernements pour quand même résoudre certains problèmes des Congolais. Si on n'est pas en mesure de reconnaître même le moindre effort, déjà conjuguer la bonne volonté du gouvernement d'améliorer les sociales des Congolais, c'est vraiment de l'ingratitude. Parce que nous avons connu des gens dans ce pays. Nous avons connu les dirigeants dans ce pays. N'est-ce pas ? Qui ont détruit ce pays, qui ont tué ce pays, qui ont offensé ce pays, qui ont enterré ce pays. Et le pays est aujourd'hui en train d'être ressuscité. Ah oui ! il fallait reconnaître les efforts, il fallait reconnaître la capacité managériale de membres du gouvernement ou du gouvernement actuel de résoudre le problème qui se pose dans ce pays. Nous devons donner le temps à ce gouvernement. Nous devons donner le temps au président de la République de travailler avec ce gouvernement et nous allons vraiment l'évaluer. Comment évaluer encore ? Il y a certaines personnes qui disent déjà que Maman Judit Toulouka, on ne la sent pas, on ne la sent pas. Elle est presque absente. Qu'est-ce que ça se passe ? Vous savez, Maman Judit on dit Maman Judit est absente. Je vous dis pour votre information. Maman Judit Maman Judit Toulouka Toulouka elle est absente ou elle est là ? C'est une femme intelligente. Une femme qui a une forte capacité intellectuelle. Une femme compétente et compétitive. Je vous dis avec elle, nous devons lui donner effectivement du temps. Le temps viendra pour qu'elle soit évaluée. Mais il y a moins. Il y a déjà des signaux forts, des engagements accrus de la première ministre de faire mieux de résoudre le problème de la RDC. Aujourd'hui nous avons déjà des réserves en banque. Ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui elle est vraiment elle est en train d'activer tout le ministre de travailler et fournir les résultats. Donc c'est un gouvernement des compétences. Vous n'êtes pas compétent votre place n'est pas au gouvernement. Vous serez débouté. Alors au stade actuel n'est-ce pas nous devons laisser le temps à Mama Judith de Louvre. Quel travail ? Il y aura le moment où nous allons l'évaluer. Très bien. Quel travail ? Il y aura un temps d'évaluation. La sécurité, l'Angola, les Rwandans. Kagame ne semble pas jouer les frangés et j'ai l'impression que le gouvernement congolais est noyé presque. Non. Je vous dis pour votre information que Kagame dans sa folie de grandeur il s'est bloqué. Kagame s'est bloqué. Bien sûr. L'hypocrisie de Kagame n'est-ce pas s'est révélée au grand jour. La communauté internationale est bloquée totalement. Et la RDC la RDC est avantageuse. En quoi ? Bien sûr dans ce processus de Lwanda. Dans ce processus de Lwanda. L'RDC est avantageuse. Vous allez voir attendons n'est-ce pas l'aboutissement de ce processus. Nous ne pouvons pas aller vite en besogne. Pour votre information, les chefs de l'État Félix Antoine Tiseké de Chulombo personne n'arrive à faire sa vraie lecture. Bien sûr. On n'arrive pas à comprendre Tiseké de Chulombo. On n'arrive pas à les comprendre. Même la communauté internationale. Je vous dis personne n'arrive à saisir la vraie couleur de son excellence Félix Antoine Tiseké de Chulombo. Personne n'arrive. Il ne prépare quelque chose de caché. Là, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, il est à pied d'oeuvre. Il est en pleine action pour un, retrouver la paix dans la partie est du pays. Depuis des années, depuis des décennies, cette partie du pays qui est en proie de la guerre, ce peuple victime des affres de la guerre, on en a marre. Ah oui, oui, oui. On en a marre. C'est de trop, c'est de trop. Aujourd'hui, le peuple ne sait plus vivre dans son milieu naturel. Et surtout avec la rentrée scolaire. Le déplacement massif est récurrent. Oui, oui. Les enfants n'ont plus accès à l'éducation. Ah, ça fait trop mal. Les enfants n'ont plus accès aux services sociaux de base, de manière régulière et adéquate. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Oui, oui, oui. Alors, devant Paris, situation, pensez-vous que le chef de l'État qui reste très engagé pour le peuple d'abord ? Doit-il plaisanter ? Non. Moi, je croyais que le slogan le peuple d'abord serait déjà oublié. C'est déjà oublié ou c'est toujours en action ? Je vous dis, il est de la liberté de chacun, n'est-ce pas ? Oui. De chacune, de comprendre les choses à sa manière. De faire la lecture. Oui. Chacun à sa manière. Bien sûr. Ah oui. Alors, je vous dis pour votre information que pour les chefs de l'État, le peuple d'abord n'est pas un seul gant. Le peuple d'abord, c'est une réalité et il s'ébat le jour comme la nuit pour rencontrer la profonde aspiration du peuple congolais par des actions concrètes. Merci. Il ne veut pas, n'est-ce pas ? C'est vrai. On va chuter, on va chuter. On va chuter. On a quand même parlé à long et à large puisque nous nous sommes dit qu'on doit quand même parler de cette question puisque les fonctionnaires sont montés au créneau. On respecte... On respecte... On respecte... On va nous sanctionner... On doit travailler il faut travailler. On vous paye pour ça, on doit travailler. Nous devons travailler parce que si nous ne travaillons pas, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas vous arrêter. Non, on doit travailler. C'est très important. Voilà. J'ai reçu quand même un cadre du secrétariat général de ALDEC. Ça se passe bien ? Le secrétariat national ? Ah, le secrétariat national. Oui, oui. Il y a la différence entre le secrétariat général et le secrétariat national. Non, je suis membre du comité national. Ah, comité national. Alors, le comité national est construit du secrétariat général, du secrétariat général adjoint, parce qu'ils sont en nombre de deux, ainsi que les secrétaires nationaux. Ah, merci. Voilà. Et vous, vous êtes au niveau ? Je suis secrétaire national, membre du comité national. En charge de... En charge de la communication. D'accord, communication. Bien sûr. Mais dans votre secteur, il semble que ça brûle. Il y a polémiques là-bas. Vous expandez des gens. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Vous êtes devenu conflictuel des données. On nous dit que vous êtes devenu conflictuel chez vous, là. Dans mon secteur, il n'y a aucun problème. Ah, vous n'avez pas de conflit avec des gens là-bas ? Je n'ai jamais été conflictuel. Ceux qui me connaissent... Ou un règlement des comptes. Ceux qui me connaissent... Un règlement des comptes, alors ? Je vous dis, je suis sur les antennes des tangues et coquilles. Ok. Beaucoup de gens me suivent. Je vous dis, ma main sur le cœur, que je n'ai jamais été conflictuel. Et je ne pourrais en aucun cas régler, n'est-ce pas, un quelconque compte à quelqu'un. Parce que nous, Aldec, n'est-ce pas, nous avons Exode 14-14, comme notre maman. N'est-ce pas ? Ça veut dire ? Exode 14-14. Qui dit quoi ? Non, ça c'est un exemple que je donne. Parce que si vraiment... Exode 14-14. Gardez silence, l'éternel combattra votre place. Ah, oui. Ne vous vengez pas. La vengeance vient de Dieu. Ne vous vengez pas, la vengeance vient de Dieu. En d'autres termes, donc il n'y a aucun problème chez nous. Ça c'est un exemple que je donne. Ah, il n'y a aucun problème ? Il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas de crise dans votre secteur. Non. Il y a ceci. Il y a quoi ? Au sein de notre parti, nous avons des valeurs qui nous gouvernent. Il y a une ligne de conduite qui est dictée qui doit être respectée par tout membre de l'ADEC. Très bien. Dès lors que nous constatons que quelqu'un, un membre par son comportement va en dehors de la ligne qui est dictée, va en dehors des prescrits, de nos statuts, eh bien, il mérite d'être sanctionné. Et c'est tout à fait logique parce que dans chaque secteur, dans chaque organisation, il y a toujours des sanctions. Et il y a des bonnes lois de sanctionner des brébis galeuses. Ah, il y a des brébis galeuses au chef. Non, ça c'est ce que je dis. Il y a des bonnes lois, n'est-ce pas ? D'assurer l'ordre. Parce qu'Aldec, c'est un parti qui prend deux valeurs. Chrétien et républicain. Alors, Aldec ne peut jamais accepter que quiconque passe son comportement vient ternir l'image de ce parti. Très bien. Il y a effectivement un parti modèle parce que au sein de l'ADEC, nous prêchons par des exemples. Alors, il n'y a jamais eu un quelconque conflit au sein de l'ADEC il n'y a jamais eu de problème. Au sein de l'ADEC, nous sommes là pour évoluer, travailler, pour améliorer le quotidien des Congolais. Merci beaucoup. Au côté, bien entendu, chef de l'État dans sa propre vision. Parce qu'Aldec est dans la vision du chef de l'État. Alors, on ne doit pas se laisser distraire par qui que ce soit. Donc, étant donné que nous sommes en face de plusieurs défis que nous devons ensemble aux côtés des chefs de l'État rélevé. Merci beaucoup. Il s'appelle Dédoné Panou, le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti Aldec. Un parti cher à l'honorable princesse Adèle Kayinda Maïna, ministre d'État honoraire en charge du portefeuille. Monsieur, dames, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit que je ne crains rien puisque je ne suis pas seul. A très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage